... ... La satisfaction totale, puisque nous sommes arrivés à un consensus avec les marchands. Vous vous rappelez, le 3 juillet, nous sommes venus, nous avons discuté, ils ont demandé un délai supplémentaire deux jours après la Tabaski. Donc, Tabaski, le 31 juillet, on est aujourd'hui le 2 août, et voilà, ils ont respecté leur engagement à l'heure du déménagement, ils l'ont fait jusqu'à ce matin, et nous sommes venus aussi démarrer la démolition des cantines qui sont à l'extérieur. Et en relation avec la ville de Dakar, la commune de Dakar Plateau, M. le maire Alundoy, nous allons démarrer maintenant le projet de façon concertée entre l'État du Sénégal, la ville de Dakar et la commune de Dakar Plateau. Donc c'est une grande action qui préfigure la modernisation des marchés du Sénégal. Parce que Sénégal peut-être c'est le marché le plus emblématique, mais l'ambition du président de la République, Marc Kessal, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, qu'on puisse avoir des équipements marchands modernes et qui représentent un peu les exigences de notre temps. Puisque ce sont des marchés, vous l'avez vu, pour le marché Sandaga qui a plus de 87 ans. Donc c'est la situation à Castor, c'est la situation aux HLM, dans la banlieue et dans toutes les villes du Sénégal. Donc c'est le programme de modernisation des marchés du Sénégal, des équipements marchands, avec les communes, les villes, nous pouvons arriver avec le secteur privé aussi à faire des équipements marchands modernes, rentables au bénéfice des populations et des commerçants. Tout à fait, vous avez vu que ce projet, il date de 2018. L'année dernière, en 2019, nous avons débuté le processus. Mais moi, personnellement, j'avais trouvé que les lieux qui étaient proposés au recasement n'étaient pas bien faits ou n'étaient pas assez aux normes pour recevoir ces commerçants. Donc nous-mêmes, nous avons conscience que le commerce est une activité économique forte qui emploie beaucoup de personnes, donc nous ne pouvons pas faire perdre du jour au lendemain aux populations qui s'adonnent à ces activités, leurs revenus, leurs sources de revenus. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la peine de débuter un programme de construction de sites de recasement. C'est le cas au champ de course et nous allons continuer petit à petit. Mais nous allons explorer aussi, pour que ça aille plus vite, un mode de financement privé. Le secteur privé, les marchés, c'est quelque chose de très rentable. En relation avec les communes, nous devons arriver à faire des équipements marchands modernes rentables pour les communes, pour les populations. Après cela, nous allons aussi travailler sur le marché Kermel. Vous avez vu, aux alentours, il y a beaucoup d'occupations irrégulières. La ville de Dakar, en son temps, avait fait un projet en relation avec une entreprise privée. Nous allons faire en sorte que ces commerçants entrent dans ce centre commercial et qu'on puisse libérer tous les atours de nos marchés de façon à pouvoir rendre nos villes agréables et salubles. Vous savez, on n'est pas obligé de donner à tout le monde des cantines. Ceux qui sont recensés, ça a été un recensement concerté. Ce marché a subi deux incendies, le dernier en 2013. La ville de Dakar a effectué un recensement. Je pense que la commune de Dakar-Plateau aussi peut-être a un recensement. Le préfet de Dakar a un recensement. Nous avons procédé à un dernier recensement avec le préfet et les commerçants. Donc nous ne pouvons donner des cantines que sur la base de ces documents-là. S'il y a d'autres qui en demandent, il faut qu'ils nous montent des documents attestant de leur propriété ou de leur occupation. Mais l'État n'a pas pour fonction de donner gratuitement des cantines. Donc nous, nous serions propriétaires des cantines. Il faut qu'on respecte les données publiques. C'est un investissement public de l'État parce qu'il y a des questions relatives à la sécurité des bâtiments, à la salubrité. Mais il n'est pas question de donner gratuitement des cantines comme cela. Il y a des gens qui sont occupés, qui sont aujourd'hui impactés par le projet. Ils doivent être recasés. À la fin, ils vont rendre les cantines qu'on leur prête au niveau du champ de course pour revenir retrouver leurs cantines ici. Donc c'est bien cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada